Donc l'idée c'est que pendant que votre objet, enfin en tout cas son profil, est sélectionné, vous cliquez sur exportation de l'objet 3D, ce qui ouvre le panneau exportation de fichiers. Dans le panneau exportation de fichiers, paramètres d'exportation, vous avez tous les formats dans lesquels cet objet 3D va être exporté. Et ce qui nous intéresse c'est qu'il y ait un des formats qui soit le OBJ, c'est un format 3D très vieux de alias Webfront, de la 3D des années 80, c'est du basique. Alors ceci je peux le retirer, le USDA, voilà ce qui m'intéresse c'est le OBJ. Donc vous êtes d'accord, vous avez ça, vous cliquez sur exporter, vous décidez dans quel dossier vous l'exportez. Et si vous allez voir dans le dossier sur le disque dur, vous avez un dossier OBJ avec un .obj. Et ça c'est pour la texture, très simple ici, le MTL, c'est le OBJ qui nous intéresse principalement.